Quand on atteint un niveau comme le dessinateur que je vais vous montrer dans cette vidéo, on n'a plus besoin de construire et d'ailleurs on place même toute l'anatomie de notre personnage avec les valeurs ombre, lumière et c'est ce que je vais vous montrer dans l'analyse qu'on va faire aujourd'hui d'un dessin de Steven Zapata. Alors accrochez-vous et d'abord abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez celle-ci vraiment pour que vos amis puissent apprendre aussi et progresser en dessin. Et bien sûr, salut, c'est Smaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne Artcadémie Atelier, chaîne dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin portrait, corps humain, anatomie et différents outils comme le fusain ou encore la peinture à l'huile. Et bien sûr, si vous voulez aller un peu plus loin, allez sur mon site Artcadémie Atelier .fr ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et téléchargez votre guide 10 bonnes façons de commencer le dessin. C'est un guide dans lequel je vous donne les 10 astuces pour bien démarrer vos dessins, que ce soit à n'importe quel moment ou à n'importe quel stade du niveau auquel vous êtes. Et bien sûr, vous aurez droit à une petite formation vidéo sur les bases du dessin. Donc cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et on se retrouve devant cette analyse de vidéo sur laquelle Stephen Zapata va construire son personnage grâce à l'anatomie, surtout grâce à ses valeurs. C'est parti ! Bien sûr, on commence toujours par un petit repère de dessin au trait pour pouvoir placer, pour nous indiquer ou pour s'indiquer à lui-même le placement du personnage dans l'espace de la feuille. Et on voit qu'il en arrive très vite à la mise en valeur et à la construction anatomique. Et ce que je trouve impressionnant, en fait, dans ce type de dessin, c'est lorsque l'on construit, en fait, quand on sort des sentiers battus, comme je dirais, on nous apprend toujours les étapes, OK ? Comment construire étape par étape ? Quelle est la structure ? Comment suivre toutes les étapes d'un dessin pour en arriver de A, pour aller jusqu'à Z ? Et là, lorsque vous savez que vous avez atteint un certain niveau, c'est quand vous vous expatriez de tout ce qu'on vous a appris pour vous approprier le dessin et en créer votre propre style, d'accord ? Et lui, c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'il va construire toute l'anatomie de son dessin grâce aux ombres et aux lumières. Voilà, donc là, j'arrête de parler, j'observe avant de donner mon avis, mais ce que je remarque surtout, c'est que, bon, là, il en est au dessin des abdos du nombril et la partie abdominale du torse, mais pour donner le volume, une fois qu'il a construit son anatomie avec quelques repères de valeur, eh bien, il va approfondir ou créer plus de profondeur dans tout son processus de valeur grâce aux différentes surcouches de valeur. Donc, il va mettre une première couche pour construire l'anatomie, une seconde couche pour placer les valeurs moyennes, une troisième ou une quatrième couche de valeur sombre et de valeur noire pour, d'abord, créer l'ombre portée, mais aussi créer une certaine profondeur et du volume, bien sûr. Je remarque que lui, il ne va pas forcément coller toutes ses hachures. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer des hachures. Bien sûr, elles ne sont pas toutes collées, mais ensuite, il va les estomper et surtout dans les endroits qui se trouvent dans l'ombre, comme je vous ai dit, dans l'ombre, il n'y a jamais de valeur nette, mais toujours des valeurs qui soient douces ou des transitions de valeur douces dans les ombres. Et pour accentuer l'anatomie, il va assombrir davantage, comme on peut le voir au niveau du bassin. En temps normal, on ne peut pas avoir une valeur aussi sombre au niveau du bassin, alors que chez lui, c'est le cas. Là, maintenant, il en arrive au bras. Ce qu'il fait, c'est qu'il va dessiner la valeur du bras en positionnant le biceps, en dessinant le biceps grâce aux valeurs. Les biceps et la branche qui… Je ne sais pas si c'est la branche ou si c'est un muscle du bras. Je pense que c'est un muscle du bras. Ah non, c'est une branche. C'est une branche, d'accord. Donc, il dessine tout, en fait, par les valeurs. Il va placer quelques repères de dessin au trait pour ensuite tout placer en valeur, ombre et lumière. Et là, tu vois la maîtrise, bien sûr, des ombres et des lumières parce que lorsque tu atteins un certain niveau, comme je l'ai dit avant, tu sens que tu n'as plus besoin de placer toute la structure. Et je ferai un live là-dessus, certainement, sur comment dessiner sans la structure. Mais il faut, bien sûr, avoir une bonne capacité de visualisation. Donc, bien visualiser où se trouvent les différents volumes, les différentes valeurs sur le personnage pour que le volume paraisse cohérent et soit cohérent aussi avec l'anatomie du personnage. Moi, j'ai toujours été réticent à estomper, mais je vois qu'ils le font tous, même là, au niveau du bras, parce que je trouve qu'estomper, ça aplatit le dessin, sauf, bien sûr, quand tu maîtrises vraiment l'estompe. Sinon, je ne recommande pas vraiment d'utiliser une estompe. En tout cas, sa mise en valeur est vraiment bonne. Donc là, sur le bras, il y a les valeurs foncées. Ensuite, il va placer les valeurs moyennes lorsque les valeurs sont trop claires pour assombrir un tout petit peu. Et ce que je remarque, c'est que sur les extrémités, les valeurs sont plus sombres qu'au centre. Ça va créer également une certaine focale graphique. Donc là, au niveau du cou, il essaie de dessiner quelques doigts. C'est peut-être un espèce de manteau avec des bouts en forme de doigt. OK, sombre pour qu'il y ait un contraste de valeur entre son corps et la blouse. Bien sûr, ça permet également d'avoir... Vous savez, surtout quand les valeurs ou les contrastes ne sont pas trop forts, c'est important... Donc, quand les valeurs, par exemple, sur un visage ne sont pas trop forts, c'est important d'avoir un contraste de valeur pour jouer sur le contraste par rapport aux valeurs. C'est-à-dire que si le visage est très clair et qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre portée, on va mettre une valeur sombre sur les cheveux. Donc, on va dessiner des cheveux noirs. Ça va créer un certain volume. Et surtout, si on dessine un visage clair avec des cheveux clairs, ça aplatit tout le dessin et ce n'est pas très beau. OK. Donc, voilà. Et autre chose aussi, une chose qui prouve qu'il a une belle maîtrise du dessin, c'est le fait qu'il termine les valeurs sur la partie supérieure du dessin pour ensuite descendre au niveau des jambes. Ce que je recommande toujours, pourtant, c'est de dessiner tout dans l'ensemble pour avoir une vision complète de ce qu'on dessine. Quand tu maîtrises bien le dessin, tu sais quel type de valeur se trouvera au-dessus, quel type de valeur se trouvera au milieu et l'intensité des valeurs qui se trouveront au niveau des jambes. Et c'est ce qu'il nous prouve en dessinant ce personnage. En tout cas, très bien réalisé. Voilà, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire au niveau du dessin. Eh bien, voilà, puisque je prouve, j'avance rapidement et je vois qu'au niveau des jambes, les valeurs sont beaucoup plus sombres que sur le reste du dessin. Ça va aussi créer une focale graphique sur le milieu du portrait du personnage puisque son personnage est plus clair au niveau du torse que sur le reste du dessin. Et voilà quelle maîtrise du dessin. On dirait un dessin, une photo, pratiquement, s'il l'avance un peu plus. Moi, j'espère que cette analyse vous aura plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour vous télécharger le guide dix bonnes façons de bien commencer le dessin. Bye.